C'est parti, c'est parti. En fait, on a fait un tournage dans un verger arboricole, puisqu'il y avait des arbres, on était sous un manguier et tout, c'était bien. Là, on est en plein soleil, deuxième tournage de la journée, dans un verger horticulture, maraîchère. Et là, on est dans une plantation de gambo, et pour ceux qui aiment le soupe kanja, voilà, des bons gambo. Et là, il y a eu une première récolte qu'on a vue, il y a quelques jours, puisqu'il y a des coutures sur les tiges, mais il y a du gambo magnifique. Oui, très magnifique. Waouh, qui est en train de pousser là. Ah là là, c'est magnifique, c'est trop beau. Donc, ce qui fait qu'on va parler de maraîchage ? Oui. C'est comme ça qu'on dit ? C'est ça, comme ça. Le maraîchage, qui est une des filières de l'agriculture. Et par exemple, là, c'est du gambo, tu dis qu'il y a eu une récolte il y a deux, trois jours. Il a été planté kan, et la saison dure de kan à kan, et qu'est-ce que ça nous donne comme production potentielle, et qu'est-ce qu'on en fait de cette production ? Oui, effectivement, merci Ami. Bonjour les investisseurs. On est dans une parcelle de production maraîchère. C'est trop beau. Donc, Ami, il a fait une très bonne planification. Oui. Il a fait le gambo, parce que dans cette zone-là, pratiquement, on a dépassé la... On est toujours à Malikunda ? On est à Malikunda. Dans la zone de Malikunda, on a dépassé la contre-saison froide. Ça veut dire quoi, la contre-saison froide ? C'est-à-dire, la contre-saison froide, c'est la brode production où les légumes européens sont à l'aise. C'est de décembre, janvier, février jusqu'à mars. Décembre à mars, environ quatre mois. C'est la contre-saison froide. Oui, parce qu'il fait frais. D'accord. Donc, au niveau pratiquement, tout le Sénégal, pas mal de frais. Il fait frais, mais il fait chaud quand même. Maintenant, actuellement, on est en contre-saison chaude hivernale. Il a mis des légumes africains. Ok. De décembre à mars, contre-saison froide, ce sont plutôt des légumes qui vont vers l'Europe. Oui. Parce qu'ils sont à l'aise avec la saison plutôt fraîche. Maintenant, on est en saison chaude. Oui. Dans la zone de Malikunda. Dans la zone de Malikunda. Là, de quand à quand tu m'as dit ? De mars, avril, mai, juin, jusqu'à juillet. Donc là, effectivement, on est mi-juillet. C'est la saison des pluies. Donc là, c'est le gombo qui est bien. C'est le gombo jusqu'à la fin de l'hivernale. Parce que le gombo est l'autre variété. Derrière, il y a des aubergines. C'est l'aubergines. Il a fait le gombo de Guinée. Donc c'est des légumes africains. Ils sont à tout moment adaptés. Mais dont le rendement au niveau de la productivité est plus important pendant cette période-là. Donc il a préféré cette période-là. D'où le prix va forcément augmenter. Parce qu'au niveau du massé, c'est pratiquement après l'hivernage que les gens amènent le gombo. Lui, il a élaboré un très bon planning de production. Il a mis le gombo. Il irrigue. Après l'arrivée de l'hivernage, il arrête l'irrigation. C'est l'hivernage qui continue l'irrigation. Tout à fait. Puisque là, il a commencé à pleuvoir. Donc ça prend le relais. Il va vendre le kilo à 1,5 euros. 1,5 euros. Non, 1,50 euros. 1,50 euros. Sachant que nous, en France, on l'achète 6, 7 fois. Ce que tu viens de me dire. Dans les magasins chinois, on se fait allumer quand on achète du gombo. La diaspora, venez faire du gombo. Ce n'est plus possible d'aller chez les chinois et les indiens, de se faire allumer pour acheter du gombo. Petite parenthèse. Et ça pousse de quand à quand le gombo ? Le gombo, c'est semi-direct. Au niveau des spéculations, il y a des spéculations qui passent par pépinière. On fait une élévation en pépinière. Un mois après, on fait le réplicage en respectant les éparquements. Ça dépend de la spéculation. Par exemple, pour le gombo, c'est 10-20 centimètres. Mais ici, le gombo, c'est semi-direct. Donc il a fait le semi-direct. Pratiquement, il y a un mois, 15 jours de cela. À un mois, 15 jours, deux mois, il commence à récolter. Et maintenant, la production va s'étaler jusqu'à trois mois. D'accord. Pendant tout l'hivernage, il va régulièrement récolter. Ça va continuer de pousser. C'est la pluie qui va nourrir. Donc lui, il récolte ce seulement ? Il récolte maintenant. Il a démarré avec l'irrigation, l'approche de l'hivernage. Maintenant, à l'arrivée de l'hivernage, il n'y a plus de coups d'irrigation. C'est l'hivernage. C'est la nature qui s'occupe de tout. Il vient, il récolte, il vend et il met dans sa poche. Il vend où ? Il vend à l'international ? Il vend à Hambourg, au niveau du Marsellof. Il y a la recherche sénégalaise, le Soufoukandia. Ah oui, magnifique, le Soufoukandia. Il vend à bon prix parce qu'à cette période, c'est une période où la demande est vraiment très forte. Donc il va faire un très bon prix. Super, super. Donc l'agriculture aussi, c'est l'intelligence. C'est la planification. On ne s'improvise pas, on fait des plans, on respecte. Parce qu'avoir des hectares et des hectares sans écouter l'avis des experts, c'est de perdre du temps et de perdre de l'argent. On a déjà vu ça, des gens qui font des achats, mais quand on leur dit qu'il faut faire ça à telle période, comme ci, comme ça, qu'ils n'écoutent pas, et derrière, malheureusement, il n'y a pas de récolte, il n'y a pas de fruits. C'est ça. Ok ? Donc, super. Il a fait l'étude de marché. Oui, il a fait son étude de marché. Il a fait son étude de marché. Il faut faire l'étude de marché. Forcément. Il faut faire l'étude de marché. 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 Il faut faire la planification de la culture. Déjà, on a vendu. Maintenant, c'est les défis de production. Tu règles les défis de production. C'est OK. Il arrive avec la commande. Les gens font des gens qui 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 font des gens. C'est pourquoi c'est très vrai. La demande est forte. Oui. Le prix de vente, il est bon. 1,50 €. Ça veut dire que si tu as bien planifié ton truc, toi, tu travailles juste au début. Juste au début. Après, tu récoltes seulement. On récolte ce que l'on sème. C'est génial. C'est magnifique. Je sais que Jouf a fait des images. Regarde. C'est trop beau. Trop beau et trop bon. La fleur au sel est magnifique. Très magnifique. Ok. Donc, le maraîchage, il y a quoi ? Il y a le bombo ? Il y a quoi ? Dans la zone de Malekunda, à pareille période, pendant la période contre-saison 3, c'est-à-dire de novembre jusqu'à décembre, janvier, février, on peut faire toutes les spéculations. Ok. L'oignon, toutes les spéculations d'origine européenne, on peut faire. D'accord. Maintenant, comme il fait chou, à partir de l'autre période, c'est-à-dire de la contre-saison sortie, on va faire les spéculations africaines. D'accord. Certes, il y a aussi des spéculations comme le chou, avec des variétés hybrides qui sont adaptées, qui sont des variétés pendant la contre-saison. Et pour les gens qui ont des petites surfaces, c'est possible aussi de faire des projets très rentables ? C'est très 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 possible. Pour les gens qui ont des petites surfaces, tu maîtrises ton exploitation, tu fais la planification. Tu sais, comme celui-là a fait, tu planifies, tu fais des cultures à haute valeur ajoutée. Tu es dans le marché, la demande est forte. Il n'y a pas de concurrence. Tu es là. Il n'y a pas beaucoup de concurrence ? Non, il n'y a pas beaucoup de concurrence. Il nous est l'étude de marché, il n'y a pas de concurrence. Ouais, parce que du coup, tu fais ton étude de marché pour te positionner par rapport aux concurrents, donc tu sors des produits qui sont rarement proposés. De toute façon, les gens qui ont des petites surfaces, ils t'ont déjà interpellé, il faudra leur faire leurs petites études de marché. Il y a d'autres spéculations comme l'oseille de Guinée. L'oseille de Guinée, ça se vend. L'oseille de Guinée, c'est pour faire les... L'oseille de Guinée, c'est pour faire ce qu'on a connu. Au Sénégal, il y a... Le Ranka. C'est quoi le Ranka ? Le Ranka, c'est que tu prends l'oseille. Ouais. Donc, tu sauves un pot. Ouais. Tu vas prendre un pilon. Ouais. Tu vas transformer en bouillie. Ok. En patois. D'accord. C'est ça l'oseille de Guinée ? C'est ça l'oseille de Guinée. Ok. Donc, le Ranka ne produit même pas. Ouais. Il coupe. Et ça déjà, il coupe. C'est des feuilles. C'est des feuilles. Ouais. Au marché, il vend. C'est beaucoup d'argent. Maintenant, ces feuilles-là, on va les laver. Ouais. On va mettre une marmite. Ouais. On va mettre, comment dire, quelque chose dedans. Maintenant, pour que la fumée sorte. Ouais. Pour un peu toucher les feuilles. Ok. Maintenant, on reprend les feuilles. Ouais. Ouais. Qu'on met dans un petit mortier. Ok. Maintenant, on va broyer. Ouais. On va obtenir une patte. D'accord. Qui est très bon. Donc, ça, je connais pas. J'ai pas quitté encore. Faudra que tu me fasses découvrir ça. Donc, tout ça là. Donc, ça, c'est l'oseille de Guinée. Avec les petites exploitations. Ouais. Tu peux faire. Et puis, ça, c'est à haute valeur ajoutée. Ouais. Et en même temps, ça ne dure pas longtemps. C'est comme la laitue. Ah. Ça ne fait pas trois mois. Super. Ouais. Ok. Et tu coupes. Et ça, on le prend encore. Génial. Puis, on peut faire ce qu'on appelle la menthe aussi. Non, non. Ah ouais. C'est vrai. On voit beaucoup de petites exploitations de menthe à Mbourg. À Mbourg. Sur des terrains. Je ne sais pas, ça fait combien ? Des terrains de 400, 500 m² ? Ça, c'est beaucoup d'argent. Ah. Pour les petites exploitations. Ça donne des bonnes idées. C'est ça. Donc, on peut commencer petit dans l'agriculture quand même. On peut commencer petit. Il y a des produits qu'on peut faire vraiment. En étant intelligent, en se servant de la nature, on peut gagner de l'argent. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Génial. Rationnaliser la production. Faire l'étude de marché. Ouais. Tu fais de l'argent. Super, super, super. C'est pas un train d'art de prendre grand. Ouais. Tu ne maîtrises pas. Donc, il y a beaucoup de risques. Alors qu'il commence petit, tu fais de l'argent. Et petit à petit, tu as grandi. Super, super, super. Ok. Tu as d'autres choses à nous apprendre sur le maraîchage ? Sur le maraîchage, le reste, on va le faire au niveau de la zone des gnailles. D'accord. Donc, on va faire beaucoup de vidéos pour ce qui concerne le maraîchage. D'accord. Ça marche. En tout cas, le propriétaire d'ici, il a fait du gambo, de l'aubergine et de l'oseille. Effectivement. Et il a une production plus européenne à la contre-saison froide et une production plus africaine à la contre-saison chaude. Et je suis en train de devenir une experte là. Ça, vous êtes experte déjà. Merci beaucoup Ablaï. Merci Aminata. On retrouve les investisseurs sur LinkedIn, sur Facebook, sur Instagram et également sur notre chaîne YouTube de Mes Conseils Immobiliers. Vous vous abonnez et vous activez les notifications. On va faire plusieurs vidéos sur les investissements agricoles puisque maintenant, ça y est, nous sommes déconfinés. On va pouvoir bosser et on va pouvoir vous faire gagner de l'argent grâce à l'agriculture. À bientôt. Merci Aminata.